En quoi on peut dire que le gouvernement prend aux plus pauvres pour donner aux plus riches ? Que font dans cette histoire les plus riches ? Alors, tout d'abord, le gouvernement pour 2018 a décidé d'un plan d'économie de 10 milliards d'euros sur le budget de l'État. Sur ces 10 milliards d'euros, il y a 3 milliards qui vont être retirés au logement, au logement social en particulier. Donc on voit bien le choix qui est fait par le gouvernement, c'est de s'attaquer aux catégories sociales les plus défavorisées, celles qui habitent en HLM, celles qui sont les plus précarisées. Et en même temps, il a décidé d'alléger l'impôt sur la fortune pour les plus riches, puisque les dernières mesures annoncées, c'est que les yachts, par exemple, ne figureront plus dans l'impôt sur la fortune. Donc on voit bien le choix de classe qui est fait de s'attaquer aux catégories populaires et de favoriser les catégories les plus riches. Bon, on comprend cette démarche, mais quelles conséquences ces décisions ont-elles sur notre région, sur le Chablais, par exemple ? Eh bien, les conséquences directes de l'application de ces mesures, rien que pour l'office Léman Habitat, c'est plus d'un million d'euros par an qui vont être prélevés autoritairement sur le budget de l'office. Autrement dit, c'est la somme qui correspond à peu près chaque année à ce que l'office investit dans les rénovations des appartements ou dans les créations de nouveaux logements. Donc on voit bien que ces mesures vont geler totalement tous les travaux et les créations de logements pour un bon moment. Mais cette somme de plus d'un million, c'est prélevée sur le budget ou c'est lié directement aux 50 euros ? Alors, c'est effectivement la baisse de 50 à 60 euros par APL, puisqu'on sait que les APL sont versées directement aux offices. Elles ne sont pas versées aux locataires, elles sont versées directement aux offices. Et là, le gouvernement prélève directement sur le versement aux offices 50 à 60 euros. Et pour ce qui concerne le Chablet, nous avons un peu plus de 1 200 allocataires assujettis à l'APL. Donc le compte est vite fait, ça représente à peu près 850 000 euros rien que pour cette mesure. Et si on rajoute en plus la baisse autoritaire de 5 euros sur les APL qui avaient déjà été décidées et qui est officielle depuis le 1er octobre, ça représentait 200 000 euros. Donc on est à plus d'un million d'euros au total de ponctions sur le budget de l'office. Mais quelles conséquences immédiates ces décisions ont-elles sur les locataires ? La première conséquence, ça va être pour les locataires qui sont assujettis aux surloyers. Ils représentent à peu près 4% de la population des offices HLM. Et le gouvernement incite les bailleurs à augmenter considérablement ces surloyers, puisqu'on parle de 40% d'augmentation pour compenser justement ces baisses de ressources. pour les budgets des HLM. Mais pour nous, c'est une mesure totalement injuste, puisqu'elle touche quand même des gens qui, de toute manière, ne pourraient pas se loger dans le parc privé. Et le gouvernement, lui, incite à augmenter fortement les surloyers pour chasser ces locataires du parc HLM. Ce que nous refusons, évidemment. Mais quelles conséquences ça a pour ceux qui ne sont pas assujettis ou surloyers ? Eh bien, forcément, comme il faudra chercher de nouvelles ressources, ces locataires seront directement concernés par des augmentations de loyers, puisque les offices seront obligés de compenser cette baisse de budget et de trouver une nouvelle ressource. On peut toujours s'attendre à une idée du chiffre. On peut s'attendre à une augmentation de combien ? On ne peut pas le chiffrer comme ça. Mais forcément, à moins de supprimer tout l'entretien des immeubles, les réhabilitations et de ne plus construire, sinon, il faudra bien chercher des ressources en augmentant les loyers. Donc, je n'ai pas le chiffrage précis. Mais de toute manière, il y aura des conséquences pour les locataires, même ceux qui ne sont pas assujettis au surloyer. Et donc, ce sont des conséquences pour l'ensemble des locataires ? C'est pas seulement... Absolument. Ça touchera l'ensemble des locataires. Et, en plus, ça laissera encore sur la touche les 1 500 demandes annuelles de logements sociaux que nous avons sur le Chablais et qui ne sont pas... auxquelles on ne peut pas répondre. C'est une décision du gouvernement. Donc, que pouvons-nous faire, nous, dans le Chablais, pour que cela serve à quelque chose dans notre petit coin reculé de France et pour éviter le saccage du logement social ? Alors, bien sûr, il faut que ce soit un mouvement national. Et c'est ce qui est en train de se dessiner dans le cadre de la journée d'action nationale du samedi 14 octobre ou à l'appel d'un collectif national qui s'intitule Vive l'APL une trentaine d'organisations, aussi bien des associations de locataires que des bailleurs sociaux ou des associations caritatives ou des organisations syndicales ou des partis politiques ont décidé de manifester auprès de tous les députés dans chaque circonscription pour aller déposer une pétition nationale que nous sommes en train de distribuer dans tous les HLM du Chablais. Et chaque allocataire aura la possibilité de venir la déposer et de venir la signer le samedi 14 octobre, place des Arts, devant la permanence de Mme Laine, la députée du Chablais, à 15h. Pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'administrateurs, aussi bien les administrateurs représentant des locataires comme l'association Mieux Vivre en HLM ou moi-même, en tant qu'administrateur CGT au Conseil d'administration de l'Aimant Habitat, nous sommes intervenus pour qu'il y ait une prise de position forte de chaque conseil d'administration et que ces décisions remontent auprès du préfet pour montrer notre détermination et la détermination également des élus à faire reculer le gouvernement sur cette mesure. Donc, dans un premier temps, on se donne rendez-vous à cette manifestation le 15 octobre. Le 14 octobre. Le 14 octobre. Le 14 octobre, c'est un samedi, c'est à 15h, et c'est Place des Arts devant la permanence de la députée du Chablais à 15h. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada